Bonjour mes amis, aujourd'hui on continue avec les figures de style. La personnification Définition de la personnification La personnification est une figure de style, un procédé littéraire. Qui consiste à attribuer des propriétés humaines à un animal ou à une chose inanimée. Ça veut dire un objet concret ou abstraction. Que l'on fait vouloir parler, agir, à qui l'on s'adresse. L'exemple le plus célèbre en dehors de la littérature est peut-être celui de La vache qui rit, marque dont le nom même représente une personnification. Puisque le rire est propre à l'être humain. La personnification est une analogie en ce qu'elle permet de donner des qualités humaines à des éléments qui n'en ont naturellement pas. Par là, elle surprend, voire inquiète, par son caractère presque fantastique. Elle peut aussi agrémenter un discours ou susciter un sentiment de familiarité du lecteur avec ce qui est décrit. Si pour de nombreuses personnes, ces figures sont synonymes, il n'en est rien. Dans les deux cas, il s'agit de la représentation d'une chose qui repose souvent sur une autre figure comme une métaphore ou une comparaison. Elles fonctionnent même parfois ensemble, comme dans le cas des fables de la fontaine. Ce qui défère, diffère, c'est qu'une allégorie représente quelque chose d'abstrait, comme un principe, une qualité ou un défaut. Quand la personnification représente quelque chose de concret, un objet ou un animal. Pour reprendre l'exemple des fables, l'allégorie est le défaut mis en lumière par la personnification, donc l'animal qui est utilisé pour incarner ce défaut. N'oubliez pas de cliquer like sur cette vidéo et de s'inscrire à notre YouTube channel. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !